C'est une rencontre très intéressante qui s'annonce aujourd'hui. On espère voir du spectacle. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi en direct du Parc des Princes. C'est absolument très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. Je suis vraiment ravi, bien sûr, de suivre ce match avec vous. C'est arrivé à tout. Monsieur le micro, les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble. Le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Il est en train de remonter le terrain. Il prend la frappe. La belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Et Jérôme Bretagne qui vient le déposséder du ballon. Et sans faire faute. La Lyonnais qui essaie de porter le danger. Donc Wacambi. En contact. L'ouverture. Oui, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ils ne les laissent pas respirer leurs adversaires. C'est assez bien vu. Final d'Oum. C'est bien défendu. Mais si. Non, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Choisi la frappe. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Il faut être calme là. Il faut garder son sang franc pour ne pas perdre le ballon. Ce ballon qui a récupéré. Il y avait peut-être une faute. Mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Attention, il n'a pas capté le ballon en Lopes. Et ce sera encore d'ailleurs. Mais l'arbitre qui sort un carton jaune. Tout dans ce match. Une manière également de garder le contrôle sur cette partie. Attention, ce corner de Neymar. Et le but ! Le premier but dans cette partie. On voit le corner qui a amené le but. Très bonne prise d'appui qui permet de bien abattre le ballon dans le but. Effectivement, c'est très bien fait. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Il prend sa chance. Dans la base. Oh, magnifique ! Oh, il a sorti le grand jeu sur cette action. Le gardien. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Aller, il continue. La frappe ! Jérôme Navas, tranquille. Le Messi, il aurait dû encarder son appel. Ce sera une touche à suivre. Marco Verratti. Bien joué, Neymar. Il est passé. Il s'échappe tout seul. Balle au pied. Pour la nouvelle occasion. Pas de souci pour le gardien. Il y a un petit peu pris, là, quand même. Oh, la faute. L'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. On voit cette faute sur ce tacle glissé. Mauvaise relance. Le ballon récupéré sur cette intervention. Ça, ça peut devenir dangereux. Ouais, non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. C'est bien fait de la part du défenseur. Vraiment très bien joué. Ballon a perdu d'un côté, a récupéré de l'autre. Ouais, très, très beau geste défensif. Ouais, il perd fort la défense. Et elle est au fond. On va revoir, on ralentit cette énorme faute d'inattention. Le ballon qui est perdu. Et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain, c'est clair que ça fait mal. Et on va se gu Gimme. avec 2 buts d'avance, 2-0. mais bon tâche il lui a pris le ballon marco verrati peut-être pas de souci les buts ça manquait de convictions comme un pique lyonnais qui progresse dans le camp adverse et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup l'arbitre a levé son drapeau l'assistant c'est un hors-jeu c'est vrai neymar attention les maratons sur les marques la belle frappe mais qui manquait d'un petit peu de précision non c'est trop lointain à ce tir pour surprendre le gardien on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement et tac le ballon qui change de possession oh le bon ballon attention il n'a pas capté le ballon en l'opé ça c'était dangereux dans l'intervention au grand danger elle sera contrée par le défenseur ça fait toujours moins fantasmé qu'une frappe en le cadre je peux vous dire que pour un gardien c'est particulièrement difficile d'aller chercher ce genre de ballon en rat de terre on voit ce ralenti cette grosse erreur en défense à l'origine du but l'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période est déjà 3 0 on attend une réaction peut-être en seconde période il faut voir ça y est c'est reparti l'ol à l'attaque dans cette seconde période ouais beau tacle dans sa propre surface il ya une faute sur le joueur lyonnais coufran alan carmaillot on va revenir en couffrant l'avantagé n'ayant pas profité aux attaquants attention ça peut devenir intéressant ça n'ira pas plus loin par coeur vous savez qu'il ya un autre rendez vous très 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 intéressant très attendu tout à l'heure à suivre avec nous également on a de la chance pour assister tous ensemble à cette belle rencontre elle touche pour le début de l'année un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectuée impeccable et ce tacle un ballon qui file en touche sabio ramos qui va essayer de conserver ce ballon allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir attention parce que la contre-attaque se poursuit aller par dessus pas mal est sur la trajectoire pas de souci ballon capté impeccable attention la petite passe le b et récupère le ballon on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie intervention défensive et le tacle il poursuit son action allez oui il va y aller qui frôle le poteau en parable à parable pour le gardien voilà le ralenti on va d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct délicatesse sur la conclusion le plat du pied pour bien placer le ballon il va y avoir un emplacement ils ont certainement tué le match le score est maintenant de 4 à 0 il avance encore alors facilement capté et par antoni lopez le rendez vous de tout à l'heure vous serez nombre certainement le suivant bien sûr encore une fois c'est sur notre chaîne que ça va se passer oui attention là c'est son troisième aujourd'hui la défense ne retient pas les leçons tout ça bien sûr l'adversaire direct pour le canadien se faire prendre le clé plutôt comme ça c'est un jeu ça fait 5-0 une rencontre qui tourne vraiment à la correction par coeur il a gagné son duel dans la surface les défenseurs se fait bousculer au début de paris saint germain on voit ce ralenti cette grosse erreur en défense à l'origine du but ils exposent littéralement leurs adversaires aujourd'hui on en est à 6-0 l'ouverture est seule façon connie lopez il se manque bappé qui a cherché le point de pénalty sur ce corner il était là jérôme boitain il a dégagé attention attention à léo messi on récupère le ballon lopez qui relâche attention oh le poteau et le ballon qui sort après on peut faire passer on peut faire passer au bouton on peut faire passer en danger dans sa défense attention il est un peu sous pression oh c'est pas bien défendu ça si l'intervention la frappe mauvais dégagement là attention la bonne protection de balle là les messi alors ça ne va pas plus loin on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire par coeur ouais ça revient vers messi je souhaite action on les revoit au départ de ce une deux qui prend la défense à revers et pas de détail en conclusion dans le face à face à la frappe puissante pour conclure il va sortir ça lui évitera une autre sortie plus radicale ce qu'il avait déjà un carton jaune ça pourrait être dangereux ils enchaînent les buts aujourd'hui ils sont en pleine réussite il est en train de remonter ce tirant allez il est passé il est passé face à son défenseur il va y aller et son magnifique magnifique réflexe de lopez et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty on va dégagement sans se poser une question non 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 le drapeau s'élever ça va être un enjeu on a estimé qu'il fallait changer quelque chose on ne trouve pas que léo dubois sur son chemin et le but et le but mais ça ne comptera pas car l'habitre de touche à me lever son drapeau sans hésiter on casse pas qu'état est allé au charbon pour prendre ce ballon mais si ah oui le bon ballon là plongeons magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien on va payer bien tirer ce corner et pour l'intervention assez autoritaire il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty mauvaise relance oui bien fait ça les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain voilà c'est fini grosse prestation les trois points sont acquis de manière un peu plus logique c'est fini Sous-titrage ST' 501